Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques du design. Je suis Nicolas Guy, designer et cofondateur de l'agence conseil FrontGuys. FrontGuys est une agence conseil spécialisée en product design et en développement front. Dans cette série de podcasts, nous plongeons dans le témoignage de professionnels qui font le design d'aujourd'hui et découvrons comment elles ont triomphé de leurs échecs et surmonté les difficultés pour en sortir grandi. Aujourd'hui pour ce premier numéro, nous recevons Romain Dao. Bonjour Romain. Salut Nico. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci de nous recevoir dans l'antre du Cacatoes. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Romain, j'ai 35 ans. Je fais du design de manière professionnelle depuis une quinzaine d'années et puis j'ai 20 ans. Mon premier poste chez Boursorama. Mais comme je le dis souvent, un enfant du web, je suis un peu né avec ça. Donc très petit et des petits, j'ai bricolé des ordis. J'ai fait mes premiers sites quand j'avais 11-12 ans en mettant les mains dans Flash 8 et puis Flash MX, etc. Donc voilà, l'action script 2, le 3 un peu plus compliqué. Mais bon, oui, je pense que je suis assez typique de cette génération née en 88 qui a grandi avec le bruit des modems, les CDOL de venteurs et qui s'est vite pris de passion pour toutes ces choses-là. On a un peu le même profil. Effectivement, ça me parle beaucoup cette période-là. Aujourd'hui, tu vas nous raconter une partie de ta carrière sous justement cet angle de l'échec. Est-ce que tu pourrais nous, pour introduire le sujet, résumer ça très rapidement sous forme d'un petit pitch ? Des échecs, en fait, j'en ai eu bien plus que des réussites forcément parce que je pense que le fait, alors je ne l'ai pas dit, mais d'être autodidacte aussi fait que c'est mon tempérament, mais je vais me prendre beaucoup plus de portes avant de comprendre. Mais je pense que c'est ça que j'aime aussi parce que j'aime bien me rendre compte des choses par moi-même. Le plus gros échec récent, tu le sais, c'est cette espèce d'application Bubble que j'avais montée sur la KKOS Academy où j'ai passé beaucoup de temps dessus pour finalement ne pas la lancer complètement ou pas forcément complètement aller au bout du sujet. Mais c'est aussi l'expérience de mes échecs précédents qui ont fait que j'ai su stopper le truc à temps. Ok. Parle-nous du coup de ces échecs qui ont été structurants pour ta carrière ? En fait, ils sont nombreux et très divers. Les échecs, ça peut être ce que n'importe quel free va vivre, des relations qui se passent mal avec des clients, avec des gens, n'importe qui l'a vécu, je pense. C'est inhérent à ta carrière de free. Le plus gros que j'ai vécu avant, c'était lorsque, tout jeune, j'avais 21 ou 22 ans, j'ai démissionné de Criteo pour monter une boîte qui s'appelait L'HTAGRAD parce que je suis aussi musicien. Donc c'était la location d'un instrument de musique entre particuliers, c'était un peu le AirBnB2. C'est à l'époque où tout le monde voulait faire ça. Donc voilà, en gros, tu peux louer tes pédales des fêtes, tes guitares. Si t'es en galère juste avant un concert, peut-être tu peux trouver à côté de chez toi. Pas une mauvaise idée en soi, comme tout le monde me le disait, mais en fait, comment est-ce que tu as les assurances ? Si je te casse, t'as Gibson à 1500 balles. D'ailleurs, est-ce que tu vas la prêter ou pas ? Mais donc, c'est là où j'ai vraiment appris ce qu'était l'UXUI. C'est là où j'ai fait mes premiers flots, où j'ai vraiment commencé tout seul à faire ce que je t'ai dit, je faisais du dev, donc j'ai fait tout le front, le commercial, le design, enfin voilà. Le mouton à 5 pattes. Le mouton à 5 pattes et puis comme beaucoup de gens, j'ai été financé par Pôle Emploi, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, mais parfois c'est vrai que ça tendance un peu à t'endormir. Et bon, le projet a un peu périclité avec le temps. Forcément, j'étais avec un dev à l'époque parce que tous les outils de NoCode n'existaient pas. On s'est un peu pris la tête. Enfin voilà, un truc assez classique qui fait que jamais la boîte n'est sortie, que j'avais imprimé les cartes de visite avant même d'avoir un produit fini. Et ce n'est pas grave, ça m'a mis, et c'est des erreurs que je n'ai plus refaites justement. Et c'est pour ça que je trouve qu'avant de se focaliser sur un échec, c'est important de comprendre et de dire qu'en fait, j'en ai vécu des centaines, des petits, des grands, des plus traumatisants que d'autres. Mais c'est ça aussi qui fait que normalement, on apprend, on évite de les réitérer. C'est ça qui te forge effectivement. Ou pas. Ou pas. C'est vrai que souvent, on peut apprendre de ces erreurs. Il y a des fois, c'est dur aussi de voir et de déterminer l'erreur qu'on a fait. Est-ce qu'il y a des fois, ça t'est arrivé de te dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça marche ? Et du coup, est-ce que ça t'a appris des choses au final ? Est-ce que ça t'est arrivé de ne pas identifier pourquoi ça ne marche pas ? Oui, complètement. Ça m'est arrivé en fait quand j'ai sorti l'article en 2019 qui m'a fait un petit peu connaître à l'époque sur la pénurie de UY. C'est vraiment un truc que j'avais écrit avec le cœur, certes, avec mon ton, etc. Mais qui était quasiment sorti d'un coup. Et je ferai un gros parler avec ma carrière de musicien parce que pour avoir fait pas mal d'ateliers d'écriture chez Cabrel, avoir rencontré des gens quand même assez importants dans mon milieu, tout le monde m'a dit de toute façon, plus tu cherches et moins ça arrivera. Et au final, plus tu prends les choses avec recul, tu prends les choses cool et que tu n'en fais pas un enjeu majeur, au final, c'est là où les choses commencent à marcher. Et c'est assez vrai en fait. Donc, c'est souvent en fait, pas des épiphénomènes, mais des moments où je ne sais pas, j'ai envie de parler genre moi-même, tu vois, avec le cœur, que ce soit sur le design, sur la musique, sur plein de choses, mais c'est très rigolo aussi. Plus tu cherches et moins tu arrives généralement et puis quand tu ne t'y attends pas, en fait, ça te tombe dessus. Mais ça tombe dessus parce que c'est la conséquence de tout ce que tu as fait avant. Ça, tu ne le sais pas forcément l'identifier à ce moment-là, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est très lié. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent en parlant des métiers, des nouveaux métiers, on va dire de créateurs de contenu sur Internet, on rabâche souvent que, en fait, ce qui va te faire marcher, en fait, c'est d'être sincère, c'est de faire les choses avec le cœur justement, d'être passionné par ce que tu fais. Et on te dit, voilà, continue, fais-le régulièrement. Et si tu fais les choses avec du cœur, avec passion, ça va finir par marcher. C'est un truc avec lequel tu es un accord. C'est un peu ce que tu essayais de dire là. Oui et non, parce que je trouve que c'est un peu mentir. La passion, c'est bien, mais la passion sans travail, ça ne sert à rien. Et au final, enfin, Dieu sait que je connais des gens dans la musique qui sont talentueux, mais que parfois, ce ne sont pas forcément les plus talentueux qui réussissent. Et c'est souvent le cas, en fait. Plus tu as du talent et plus tu vas avoir tendance, au final, à t'endormir, à te reposer. Et c'est pour ça que ce ne sont souvent pas les gens les plus méritants, peut-être, qui arrivent, mais c'est peut-être les plus beaux sœurs. Et c'est ce qui fait la différence parfois aussi entre ce qu'on dit souvent, 99% de travail et 1% de talent. Et j'y crois beaucoup à ça. Je pense que oui, tu peux naître avec des dispositions, des facilités pour certaines choses, mais après, à toi d'aller creuser et de voilà. Et donc, faire les choses avec passion, je trouve que c'est bien, mais il ne faut pas oublier que ce qui prime, c'est la compétence. Et c'est aussi un peu ce qui me chagrine parfois, c'est qu'on dit tout le monde, soyez visible, soyez visible. Mais enfin, soyez compétent surtout parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de se rendre visible. Et lorsque les gens t'appellent, te contactent, au final, ils tombent de haut parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un réel décalage entre le discours et ta vraie pratique, tes vraies compétences. Et ça, ça peut être dangereux. Et donc moi, tu ne me verras jamais parler de ces choses-là parce que je suis très mal à l'aise avec ça. Je suis un freelance et je fais les choses à ma façon et elles sont assez différentes, je pense, de pas mal de personnes. Mais je n'aime pas donner des leçons là-dessus parce que je pense que c'est très inhérent à chaque personne qu'effectivement, on a un peu quitté le monde des passionnés, je le dis souvent, et que les gens viennent chercher un travail. Donc, c'est aussi peut-être un peu la différence dans le milieu aussi, entre le moment où nous, on a commencé et ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une énorme professionnalisation des différents métiers du web. Il y a 20 ans, les métiers du web, globalement, c'était web designer ou master ou développeur. Il n'y avait pas toute cette richesse-là. On a envoyé ça sur du FTP, sur Maudia et tu faisais tout. Oui, clairement. Et puis, on était même capable de faire les choses de tout seul. On en parlait tout à l'heure sur Flash, à l'époque, en tant que designer, on était full autonome. Et puis, on pensait déjà aux utilisateurs. On ne faisait pas les interfaces pour les chiens, comme je dirais mes étudiants. Il y a toute cette mode du design centré utilisateur. Mais toute personne qui a commencé dans cette époque-là sait qu'on a toujours pensé user. C'est juste que les technos n'étaient pas forcément aussi adaptés qu'aujourd'hui. C'est ça. Alors, c'est vrai que nous, en tant que designer, on a toujours pensé user. Le problème, c'est quand on a commencé à faire du design de façon pro dans des boîtes, les boîtes, eux, ne pensaient pas user. C'est-à-dire que c'est le top management qui disait, voilà, moi, j'ai cette super idée. On va faire ça. Et c'est vrai que personne ne prenait vraiment le temps de vérifier que c'était une bonne idée auprès des utilisateurs. Est-ce que c'est un truc qui a un peu switché ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est une question très vaste parce que, bien sûr, qu'il faut écouter les users. Mais je pense qu'en fait, ça fait peu de temps qu'on a vraiment les moyens de les écouter. Parce que je pense qu'on sort aussi d'une phase de construction, en fait, sur le design applicatif. Effectivement, on ne faisait pas tellement de recherches UX et tout à l'époque. Mais c'est aussi l'époque où nous, designers, nous avons construit les principes applicatifs, les principes de layout. Et je pense que c'est important aussi de se rappeler ça, qu'on sort d'une période de construction. Nous, designers, un peu plus tard que les devs, parce que ça s'est structuré un petit peu plus tôt, au final, avec tous les frameworks. Mais je pense que tu ne peux pas parler de user-centered design si tu corrèles pas ça aussi à une époque dont on est en train de sortir. Ou maintenant, effectivement, techniquement, on est plus à l'aise en termes de... On a Figma pour designer. C'est quand même bien mieux que Photoshop. On avait Sketch avant. Bref. Mais on commence aussi à avoir les outils pour penser à ça. Alors que je pense que pendant dix ans, la décennie, on va dire, même un peu plus, 2005, 2016, 2017, on a beaucoup construit, en fait, pour les générations futures aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Parce qu'effectivement, il y avait aussi tout un lot de contraintes techniques au début du web qui faisaient que, de toute façon, on ne pouvait pas écouter les utilisateurs et fournir ce qu'ils attendaient, puisqu'ils attendaient des choses qui n'étaient pas possibles, tout simplement, quoi. Et puis, c'est peut-être toujours le cas. Donc, aujourd'hui, c'est là où le truc s'est un peu renversé. C'est-à-dire que, bon, pas forcément d'avoir un Bac plus 5 en psychologie pour comprendre ce que veulent dire les gens. Mais c'est vrai qu'interpréter justement ce que veulent les gens, c'est très complexe. Ah oui, ça. Et en fait, là où c'est complexe, c'est que ça demande aussi d'avoir une projection dans l'interface, dans ce que ça va donner. Et ça, au final, c'est donné à très peu de monde. Et je ne sais pas s'il y a une balance parfaite. Je ne suis pas forcément un très bon ex-researcheur, mais je pense que j'ai un bon instinct. Je n'aime pas trop ce mot, désolé, mais une bonne empathie. Et que je ne ferai pas des questionnaires de recherche UX hyper administrés. Mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas en tirer quelque chose d'intéressant. Mais comme quelqu'un qui ferait des choses très carrées, tu vois. Mais je pense que la psychologie humaine est quand même sacrément complexe. Et que parfois, aussi, savoir comment se comportent les interfaces, c'est un bon backup si tu n'as pas forcément la réponse. Parce qu'il y aura toujours une façon à peu près bien de faire en termes d'interface, tu vois. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça fait longtemps qu'on travaille sur des produits. On refait souvent les mêmes produits. On n'a pas besoin forcément de recherche utilisateur quand on construit un produit qui est déjà existant, qu'on décline. On a déjà des acquis, des choses qu'on a déjà apprises, en fait, avec le temps. Chez KakatOS, on fait beaucoup de redesign, effectivement. Et j'aime beaucoup ça. Parce que, en fait, toute la base est là, la structure est là, la data. Après, tu peux en rajouter, bien sûr. Mais notre taf, c'est beaucoup de remettre les trucs dans le bon ordre. Et ça, j'adore, en fait. Et c'est beaucoup plus compliqué, au final, que de commencer un MVP, ce qui est aussi notre spécialité. Parce qu'un MVP, c'est resserrer les features. Alors, suivant ce que les gens veulent. Mais souvent, c'est comme des mecs qui connaissent leur milieu. Donc là, je travaille avec des gens qui bossent dans le BTP. J'en serai jamais autant qu'eux. Et ça, je leur dis. Moi, mon taf, maintenant, c'est d'aller leur apporter la vision applicative, avec les us et coutumes, bien sûr, du secteur, en sachant que ça peut être des gens un peu plus bourruis, qui ne parlent pas forcément français, qui vont péter leur téléphone. Voilà. Ça, je le sais. Mais notre taf à nous, c'est quand même, oui, de remettre les choses dans le bon ordre et d'être des vrais spécialistes de l'interface. On parlait tout à l'heure des évolutions techniques qui sont tous les jours, qui grandissent chaque jour entre l'IA, les outils de low code, no code, etc. Ça me permet de faire une belle transition vers justement ton projet de plateforme pour recentrer un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, quels objectifs tu avais derrière, quelles ambitions tu avais derrière, et nous raconter un petit peu toute cette histoire-là ? Je vais essayer d'être synthétique parce que l'histoire, elle est forcément née à la naissance de KakatOS, mais quand j'ai créé KakatOS, c'était forcément très axé sur la UI, sur la pratique, parce que tu sais que c'est un peu mon cheval de bataille et que je pense que c'est important qu'on ait toujours des praticiens et des gens qui savent faire et qui savent parler avec les devs, un vrai savoir technique, parce que notre métier est technique. Et donc j'ai voulu lancer une académie parce que je voulais que les gens apprennent avec moi, mais c'est vrai que j'avais sous-estimé plein de choses, le fait d'enregistrer des vidéos, le temps que ça prenait, le matériel, etc. Qu'est-ce que je leur apprends ? Comment ? Tu peux nous décrire déjà un petit peu le projet pour que les gens se lachent à peu près de quoi on parle ? Alors, le projet de l'académie, c'est qu'en fait, pendant cinq ans, j'ai fait des design challenges qui étaient complètement gratuits. Donc tous les mois, je donnais un brief et je le corrigeais en live sur YouTube. Donc n'importe qui pouvait s'inscrire. Ça a commencé très simplement sur le Slack. Et puis après, les gens ont dit « Ah, ce serait bien qu'on ait des reviews en live. » Donc j'ai commencé à faire ça sur YouTube. Et puis je me suis dit que ça serait cool que les gens, au final, puissent se commenter et voir les protos. Donc j'ai monté ça sur Webflow avec Zapier. Ça a été un enfer pour que tout se retrouve au bon endroit et tout. Mais bon, j'ai adoré bricoler ça. Ça va nous emmener au fond de l'histoire. Jusqu'à ce que je découvre un peu tout ce qui est Bubble, NoCode et tout. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore apprendre des trucs et puis me dire que je peux tout faire moi-même. C'est ça qui a causé ma perte, on va dire, sur le projet aussi. Mais c'est ça qui, moi, me fait super kiffer, quoi. Ça motive beaucoup. J'adore apprendre, en fait, plus que tout. Donc voilà. Et donc, j'ai fini par monter cette plateforme de design challenge, en fait, sur laquelle tu pouvais donc déposer ton challenge, poser des commentaires avec les gens, etc. Et mon idée, c'était de monétiser ça parce que des gens, parfois, s'étonner, genre, mais c'est gratuit tes reviews et tu passes deux heures en live. Et oui, en fait, c'était... J'adorais ça, en fait. J'adore... Oui, puis l'idée aussi d'aider des gens parce que... Parce que je me dis, si quelqu'un avait fait ça pour moi à l'époque, j'aurais aussi peut-être gagné parfois beaucoup de temps, tu vois. Et j'aime bien cette idée de répros... Réprosicité, pardon. Oui, ça donne du sens à ton travail, clairement, forcément. Oui, je pense que c'est quelque chose qui a donné beaucoup de sens et qui m'a beaucoup guidé ces dernières années dans le fait de rendre. Après, c'est vrai que, bah oui, quand tu donnes du temps et que parfois, t'es fatigué, parfois, t'as pas envie, etc. Et donc, je savais aussi qu'en monétisant, forcément, parce que ça me prend du temps et puis je suis à un stade où, bah, tu le sais, mais le temps, c'est de l'argent et qu'il faut que la boîte soit rentable. C'est important. On a vécu le Covid, on a vécu des trucs pas très cool et tout le monde a morflé. Je m'en suis sorti, mais bon, c'était pas dit que forcément, ça marche. Et donc, voilà. Je voulais monétiser un peu ce principe de review. Donc, j'ai pimpé bien le bubble. Je me suis même fait aider par les amis de Superforge qui m'ont vraiment aidé à blinder la sécurité. Si bien que j'ai fait une app où, en gros, je publiais les challenges, mais n'importe qui pouvait venir aussi publier des challenges. J'avais demandé à plein de copains, copines, parce que je m'étais dit avec la K2S, tu peux apprendre tout. Tu peux apprendre de la UI, de la UX, du bubble si tu veux. Donc, n'importe qui pouvait aller lancer un challenge et faire des reviews payantes. Mais bon, j'ai voulu ménager la chèvre et le chou et donc en gardant une partie gratuite. Et je pense que les gens n'ont pas compris. Certaines personnes ont payé. Donc, en fait, ça a généré 1000 balles en trois mois. Mais je n'ai jamais réussi à me dire, je me coupe complètement du gratuit parce que ce n'est pas bien. J'ai tout codé à la main. Au lieu de me mettre sur un LMS, Podia, Titchaiboe classique. Mais encore une fois, je pense que j'étais plus guidé par la passion d'apprendre. Et on en reparlera, mais en sachant un peu que j'allais dans le mur. Mais j'ai tellement monté en compétence sur tellement de choses que voilà, j'ai décidé alors que j'avais quasiment tout codé, même les bootcamps en ligne et sessions où tu pouvais t'inscrire. Enfin voilà, c'était un peu fait de briquet de broc, mais ça marchait. Et c'est là où je me suis rappelé un peu, là, je t'agrate. Et je me suis dit bah non. C'est plus le fait d'être seul, en fait, qui fait que c'était ingérable. D'accord. Tu imagines bien que tu gères le code, les emailings, tu gères tout. Ce n'est pas possible. Ok. Et est-ce que, du coup, l'expérience que tu as eue, justement, sur l'achet à gratte, t'as permis d'avancer plus vite dans cet abandon de la plateforme ? Il y a de ça. Effectivement, après, les erreurs que j'ai faites sur l'achet à gratte, c'est plus des erreurs que je n'ai pas reproduites sur le studio, en fait, quand je l'ai monté. C'est-à-dire que quand j'ai monté Kakato S, j'avais déjà des clients assez assurés. Et donc, oui, après, j'ai fait les cartes de visite, etc. Là, je pense que j'ai vraiment été entraîné par la passion de découvrir des nouveaux trucs. Parce que j'adore Bubble, Flutterflow, Webflow, tout ça. Et parce qu'en fait, j'adore créer, ce qu'on disait en off tout à l'heure, mais c'est là où je suis mauvais businessman, en fait. Je crois que je préfère apprendre des trucs et savoir gaiement que je vais dans le mur. Et les transmettre, oui. Et puis, parce que aussi, voilà, tu vois, j'avais un peu de trésor de côté. Donc, bon, je savais qu'en gros, si je ne bossais pas de janvier à avril, ce n'était pas la mort. Je pourrais rentrer un peu de sous, mais ça allait. Après, c'est vrai que ça m'a coûté de l'argent, mine de rien. Donc, bon, voilà, ça, c'est aussi des leçons à retenir. Ce n'est pas forcément payer des gens en amont, parce que j'ai payé des frees pour faire des super trucs qu'au final, pareil, je n'ai jamais utilisés. Est-ce que sur cette plateforme-là, un des objectifs, parce que je parle avec beaucoup de designers, d'entrepreneurs, etc., qui voient un petit peu ce genre de plateforme autonome ou en tout cas de solutions un peu autonomes qui se drive un peu toute seule comme la liberté financière ? Est-ce que ça a été quelque chose auquel tu as pensé en me disant, voilà, tiens, si la plateforme, elle marche vraiment bien, après, c'est le genre de plateforme autonome qui va demander peu d'entretien et ce n'est pas du tout dans tes objectifs de base. Non, parce que si tu montes un bubble custom comme ça, non. Oui. Imagine, il faut que tu codes le back-office, il faut que tu codes le front, il faut que tu codes toute la logique. OK. Quand des mentors font des challenges, comment est-ce que je les paye ? Je ne te dis pas, va regarder les API pour dissocier les payements sur Slack. Enfin, je me suis tapé tout ça, tu vois, à faire mes API sur Postman, à tester avec Mathieu, mon poste de Superfarche qui m'aidait. Enfin, c'est juste que, en fait, j'ai appris tellement de trucs, encore une fois, mais qui me serviront pour des clients. Tu vois, si un client me dit, je vais mettre Stripe parce que c'est une marketplace, il faut qu'il vende 20% aux vendeurs, 80% pour lui, ben, en gros, je saurais lui dire, attention, tu vois. J'ai eu un client il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, c'est marrant, qui m'a appelé, ils avaient monté une plateforme sur Bubble. Je ne suis pas du tout expert à Bubble, mais juste en voyant le front, j'ai compris qu'elle n'était pas bien codée, tu vois. Et je crois qu'en fait, moi, c'est ça qui me passionne. C'est plus... C'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage, en fait. C'est d'apprendre des choses qui vont me nourrir pour mon métier, en fait. Clairement. Et de toute façon, tout ce qu'on apprend, si tu es capable de raisonner par analogie, tu feras toujours des ponts, parfois, qui sont intéressants, je pense. C'est ça qui fait aussi des personnalités, c'est les angles à travers lesquels tu abordes les choses. Clairement. Hyper intéressant. Est-ce que pendant cette période-là, où tu sentais que, justement, ça ne prenait pas, est-ce que, au niveau de tes ressentis à toi, de tes émotions, est-ce que tu as eu des périodes vraiment down, moralement, on va dire, où tu te dis, voilà, je vais abandonner alors que j'ai mis beaucoup de... En fait, dans le métier de designer, souvent, et d'ailleurs dans les grosses boîtes, on a souvent du mal à abandonner un truc dans lequel on a beaucoup investi. Tu vois, ça revient souvent. Et même sur des projets conséquents, on va dire, voilà, on a conçu quelque chose, on a commencé à le développer, et puis, finalement, il y a des inputs qui font qu'il ne faut pas le faire. On a toujours du mal à lâcher les choses dans lesquelles on s'est investi. Est-ce que tu as eu cette facilité de dire, non, c'est bon, machin, ou est-ce qu'il y a vraiment eu une période d'hésitation, de doute, où tu t'y dis, non, mais voilà, j'ai quand même tellement investi dedans, ça serait dommage de lâcher ? Oui et non. Parce que, comme je t'ai dit, je pense que dès le moment où je suis passé sur le modèle payant, j'avais compris tout de suite que ça marcherait pas comme je le voudrais, mais, encore une fois, je pense que je savais que ça allait pas marcher. Au final, ouais, tu savais que ça allait pas marcher dès le DTBD par. Je pense que je le savais, et je pense que les personnes autour de moi le savaient. Tu te rappelles quand on s'était croisé à une soirée que je te l'avais dit, d'ailleurs. Tout à fait. Et tu m'avais dit, au pire, t'apprendras des trucs. Exactement. C'était chez vous, je me souviens. Exactement, ouais. Et en fait, je suis comme ça, donc je suis très cool, en fait, avec ça. C'est pas grave, ça m'a permis d'apprendre des trucs, ça m'a permis de me mettre en contact, par exemple, avec des designers, de faire bosser Maxime qui bosse avec moi aujourd'hui sur des mentorats, des choses comme ça. De voir si, effectivement, ma vision du truc, au moins, je pense qu'un designer, c'est quelqu'un de curieux. Est-ce que c'était une vision que les gens adoptaient ? Oui, mais peut-être pas forcément sous cette forme-là, tu vois. Et au final, c'est marrant parce que moi, je suis un peu lent à faire les trucs, mais au final, j'ai fini par enregistrer enfin cette formation Figma, et ça a cartonné. Et si tu me demandes, si tu demandes aux gens qui me connaissent, ça fait quatre ans que je parle d'enregistrer cette formation et que je sais que le point d'orgue, en fait, de tout mon business va partir de là. Donc, je sais pas, c'est des étapes nécessaires, si tu veux. C'est comme si je savais à peu près là où je voulais aller, mais je savais aussi les murs qu'il faut que je me prenne pour qu'en fait, ensuite, j'enclenche le truc qui fait que. Je vois ce que tu veux dire. Je pense pas que j'enregistrerai ma formation Figma si j'avais pas raté ce projet, par exemple. Ok. Super intéressant. Une petite question qui paraît bateau comme ça, mais si c'était à refaire, tu changerais quelque chose ? Tu referais tout pareil ? Je le referais avec d'autres personnes. Je déteste les phrases à la con, mais c'est vrai que celle qui dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, je m'en rends compte. Parce que toutes les fois où Kaka Toé, ça fait des vraies percées en termes de com', design challenge, telly 8, etc., ou maintenant avec Maxime, c'est quand j'ai été entouré. Parce que, si tu veux qu'on rentre un peu plus dans le perso, mais c'est vrai que c'est des périodes où j'étais épuisé. Je suis très souvent fatigué parce que je travaille beaucoup et que je suis très sollicité de partout. Après, bon, c'est... Jamais je m'en plaindrais. Je ne l'ai pas cherché, mais c'est inhérent aujourd'hui à ma position. Ta popularité, on peut le dire. Non, non. À la place que j'ai pu prendre, je ne sais pas trop comment dans le milieu du design, mais ça fait partie des choses que je ne m'explique pas. Mais ce n'est pas grave et j'en suis béni. Je suis hyper ravi de ça et c'est cool, mais je ne vais pas mentir aux gens sur le fait que j'étais cramé, que oui, ça m'arrivait d'appeler limite en chialant un client un matin parce qu'il me devait 16 000 balles et que moi, à l'époque, j'avais une alternante, une stagiaire et des locaux à payer. Heureusement, c'était quelqu'un de très sympa, mais ce n'est pas rose tous les jours. Je dors très peu la nuit, j'ai des problèmes de santé. Il y a plein de choses qui font qu'on n'a rien sans rien. Et donc, j'aime bosser, j'aime ce que je fais et j'aime faire les choses à fond. Et parfois, faire les choses à fond, oui, ça te détourne aussi, mais bon, ça te détourne. Et je pense que la plus grosse leçon aussi et ce que j'essaie de faire, c'est apprendre aujourd'hui à s'écouter. Je pense que c'est très vrai qu'il faut que tu sois en forme aussi. Si tu veux gérer ta boîte et réussir assez loin, à aller loin, il faut que toi… Dans la longueur, voilà, tenir la longueur. Tu disais un truc qui est hyper intéressant et qui va exactement dans le thème du podcast. Ma position dans le design, tu n'arrives pas à parler de popularité. Un des thèmes du podcast, c'est le syndrome de l'imposteur. Forcément, ça me fait penser à ça quand tu dis ça. Quand je te dis popularité, tu ne me parles même pas de ça. Mais en fait, si, en vrai de vrai, d'un point de vue extérieur, en tout cas, peut-être que toi, tu ne te l'expliques pas, mais d'un point de vue extérieur, tu fais partie des gens du design sur les réseaux sociaux qui ont une certaine popularité. Oui, mais il faut prendre ça avec du recul. C'est éphémère. Si demain, je disparais, quelqu'un d'autre viendra prendre ma place. Bien sûr. Mais est-ce que tu penses mériter cette popularité ? Je ne sais pas. Tu n'arrives pas à analyser tout ça ? Non, je trouve que je suis un escroc. Mais non, parce que moi, je suis autodidacte, encore une fois. Tu vois, j'avais raconté dans un article, j'ai découvert Bastien Escapain en devenant juré à une école de design. C'est quoi ces trucs ? Et puis, je vais lire, je vois critères de rustique. Je fais, ah oui, OK, je connais. Et donc, c'est marrant d'aller poser des notions sur des trucs. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un peu un complexe. Parfois, j'aime bien rentrer dans les gens qui font des grandes écoles et tout. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un complexe d'enfance. Je ne sais pas, parce que je viens d'un milieu, finalement, assez bourgeois, éduqué, où tout le monde fait des grandes écoles. Où, oui, tu fais lycée privé. Et on se demande, tu feras quoi ? HEC, nanana, maths sup, maths sp. Je suis parti à la fac de droit. J'ai fait deux mois. Je me suis fait chier comme un rat mort. Et j'ai fini en BTS accéléré. J'ai fait un BTS com en un an et demi. Et après, j'ai fait un an d'école à l'IUSA qui est DC Campus maintenant. Mais je n'ai même pas fini tellement je m'ennuyais. Et je suis parti au bout de six mois. J'ai juste fini mon alternance chez Boursorama Banque. Et Wingo. Et ouais. Et donc, tout ce que c'est, je l'ai appris. Et ça a été parfois plus long à comprendre. Il m'a fallu des centaines d'échecs surtout pour y arriver. Et donc, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même pour comprendre, il faut que je fasse. Et des trucs cons. Mais comprendre la conversion entre pixels et REM quand j'avais 20 piges, j'ai vraiment dû mettre le truc, coder Bush TML et tu vois, me dire, ah putain, ok, ça marche. Parce que personne ne m'avait expliqué. Et ça, je le vois beaucoup en tant que professeur. Pas vraiment professeur. Mais parfois, quand j'interviens en école, je trouve ça important d'aller expliquer ces notions. Parce que je sais que ça peut rester un peu compliqué pour eux parfois ou pas clair. Et je trouve ça chouette, cette idée d'aller expliquer des choses où moi, ça m'a fait galérer à l'époque. Mais bien sûr que je me sens comme un imposteur. Et que ce qui me rend mal à l'aise, c'est que je sais qu'il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi. Je le sais en fait. Et je n'ai aucun souci avec ça. Mais ça m'emmerde qu'ils ne soient pas mis en avant. Tu vois, c'est ce que j'essaye de faire. Mais parce que je pense qu'il y a plein de gens qui auraient plein de choses plus intéressantes. Et tu ne m'entendras jamais parler de ces sujets que je ne maîtrise pas. Accessibilité, inclusion. Je ne parle pas de freelance parce que je n'ai pas vraiment un exemple. Je préfère parler de ce que je connais. Et si je ne connais pas, je le dis. Mais oui, il y a toujours un truc où je n'ai pas forcément envie d'être retrouvé comme le... Parce que plus tu montes et plus t'es la chute aussi. Il y a des choses où tu vois, je me méfie. Et voilà, je prends du recul par rapport à ça parce que c'est rigolo. On commence à me demander des photos en soirée. Ça m'arrive l'autre jour et tout. Et c'est très bizarre. Mais c'est chouette. C'est chouette. Et pour finir sur une note plus positive, c'est hyper valorisant, même si j'ai du mal à l'admettre, que des gens viennent te dire, ils disent, merci Romain, grâce à toi j'ai progressé, tu m'as aidé avec les challenges et tout. C'est trop bien. Voilà. Juste une personne t'entends, ça me fait tellement plaisir. Et je me rappelle pourquoi je le fais en fait. On parlait du sens tout à l'heure de justement apprendre aux gens débloqués. Et puis effectivement, toujours se rappeler d'où on vient pour justement te dire, si à l'époque moi j'avais eu ça, effectivement peut-être que j'aurais progressé plus vite. Et puis j'ai eu de la chance. Encore une fois, j'ai eu de la chance. Comme je t'ai dit, comme je suis dans un milieu assez bourgeois, j'avais l'ordinateur, le Pentium 333 de ma mère, les UTC et tout. Enfin, il y a un côté aussi où je me sens un peu obligé parfois de rendre, parce que je trouve dans les écoles de design aujourd'hui, tu as une belle diversité. Et ça je trouve ça chouette, pas encore assez malheureusement. Mais voilà, je me dis, on vit comme dans un milieu aujourd'hui où si tu as un ordi même un peu pourri, une connexion internet et figment, tu peux t'en sortir, tu vois. C'est cool ça quand même quand tu penses. Carrément. Aujourd'hui, avec pas grand chose, on peut faire beaucoup de choses. Ça je trouve ça chouette. Ça c'est Internet qui a vraiment beaucoup révolutionné les choses. Et c'est ça qui me plaît en fait, je pense. Ok. Si tu devais faire un petit résumé de tout ça, en termes d'apprentissage, qu'est-ce que tu dirais aux gens ? Bah, qu'apprendre c'est certainement la chose la plus douloureuse mais la plus valorisante, parce que moi je serais toujours de ceux qui pensent que c'est ça qui t'enrichit, c'est ça qui t'ouvre sur d'autres mondes, sur d'autres cultures, sur d'autres façons de faire. Que j'ai beau être un peu réac parfois, je suis beaucoup moins fermé que ce que les gens pensent. Et que oui, c'est très personnel encore une fois. Ce que je dis pour moi vaut peut-être pas pour tout le monde. Mais parce que comme je te l'ai dit, je sais qu'on quitte le monde des passionnés et que moi j'en suis un, mais que j'ai aucun problème aussi à ce que des gens viennent juste chercher un travail. Mais on vit mine de rien dans un monde qui est dans le web, dans la tech, qui est en constante évolution. Et c'est vrai que si t'es pas un peu passionné, intéressé, tu risques vite d'être dépassé. Peut-être c'est moins de prendre de plaisir dans ton taf. Et puis il y a des responsabilités éthiques. Je trouve qu'aujourd'hui n'importe quel type de personnalité, si tu veux, peut s'y retrouver plus ou moins dans nos métiers. Et du coup, ce syndrome de l'imposteur, j'ai souvent l'impression qu'il empêche certaines personnes de faire des choses. Mais est-ce que du coup, le secret, c'est juste pas de faire des choses ? Si, mais le secret, c'est de se foutre du regard des autres en fait. La vérité, c'est ça. C'est que le syndrome de l'imposteur est toujours corrélé à la comparaison. Et moi, je me compare et tout le monde se compare à des gens en fait. Et moi, au final, je trouve ça plutôt assez sain. Parce que moi, ça m'a toujours donné les crocs pour monter au-dessus, tu vois. Et j'adore tomber sur des gens que je considère plus intelligents, meilleurs que moi. Limite où parfois, je vais pouvoir dire quelque chose d'une manière assez vindicative, comme je peux être parfois un peu petit con. Et genre, ils me font taire et je fais... Et en fait, j'adore ça, tu vois. J'adore parce que j'aime apprendre, parce que j'aime confronter à des gens qui sont brillants et qui savent réfléchir. C'est vraiment un truc que j'adore en fait. Et je pense que ces gens-là aussi aiment les gens qui ont de l'audace. Enfin, comme moi, je ne peux pas dire ça aujourd'hui avec Max au studio. C'est des espèces de boucles. Après, c'est des personnalités aussi, je pense. Et que tout le monde n'a pas vocation à être comme ça. Et ce n'est pas grave, au final. Ce n'est pas grave du tout. Il faut de tout. Il faut de l'adversité. Il faut de tout. C'est hyper important. S'il n'y avait que des grandes gueules, ça serait l'enfer. Et tout le monde se tapait dessus. Donc moi, il me faut des gens pour m'équilibrer aussi. Parfois, pour me dire que je vais trop loin. Et pratiquer le plus possible pour devenir bon en fait, pour devenir compétent, pour se rendre compte. Parce que le design, c'est que ça, au final. Comme tu disais, pour moi, c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est un cercle vicieux horrible. Parce que c'est ça qui t'empêche de faire. Du coup, c'est ça qui t'empêche d'apprendre. Et du coup, c'est ça qui t'empêche d'être fier de toi, etc. Et au pire, si tu fais un figma dégueulasse, qui le verra ? Personne. Enfin, tu vois, si moi, je fais une chanson qui est pourrie et avec des paroles débiles, qui les lira ? Personne. Mais je sais qu'on a tous beaucoup de mal, les designers, avec l'image qu'on a même nous face à nous-mêmes. En fait, ton premier ennemi, c'est toi-même. Et c'est très inhérent à l'artistique. Parce que moi, que ce soit dans la musique, tout le reste, c'est pareil. Tous les métiers créatifs. C'est pareil. À un moment, tu vas trouver que tu es un génie. Deux heures après, tu es une merde. C'est comme ça. Souvent, le soir, tu es un génie. Le matin, on réveille. Voilà. C'est ça. Mais je pense que plus tu vieillis, plus tu arrives aussi à le maîtriser et à le comprendre. En fait, moi, je suis très en paix avec ça. Enfin, très en paix. Non. Parce que je serais toujours là-dedans, dans le doute. Enfin, comme dit Anne Sylvestre. Moi, j'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson. Mais c'est vrai. Moi, j'aime les gens moyens. J'aime les gens qui se plantent. J'aime les gens petits. J'aime les losers. J'aime les losers magnifiques. Bah, ouais. Je crois qu'il y a un côté où j'aime bien ça. J'adore les gens qui essayent, en fait. Et j'aurai toujours plus de compassion et de respect pour les gens qui essayent que pour ceux qui parlent et qui font pas, tu vois. Hum hum. Hum hum. Merci beaucoup, Romain. C'était hyper intéressant. Hum. Est-ce que tu veux parler, prendre 30 secondes pour parler de tes actualités ? Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu veux communiquer ? Ah bah, je vais pas faire trop de pubs. Mais bah écoutez, il y a ma formation Figma qui est sortie, qui correspond tout à fait si vous avez un niveau de débutant à intermédiaire bon, on va dire. Et puis le reste arrivera plus tard. Et puis sinon, au studio, on a plein de projets qui arrivent très sympas pour le monde du design. Donc j'en dis pas trop pour l'instant, mais pas mal d'actifs en 2024. On a bien hâte en tout cas. Un dernier mot pour la fin ? Bah ouais, merci à Front Guys. Je savais pas quand tu m'as contacté si je devais être vexé ou honoré du coup d'être le premier loser à venir parler dans votre podcast des échecs. Mais non, mais je trouve ça important parce que oui, c'est vrai que, encore une fois, comme je communique pas sur le métier de free parce que j'ai pas envie de faire croire aux gens que tout est rose. Et puis j'aime pas trop faire des postings liens en disant... Les postings inspirationnels. Ouais, c'est pas trop mon délire, donc j'évite. Mais voilà, je préfère m'exprimer comme ça et accrochez-vous. Enfin oui, rien n'est facile et que le monde du design et le monde du travail, de manière générale, est compliqué de toute façon. Mais c'est qu'un reflet de la société dans laquelle on vit au final. Et voilà, c'est un métier qui mérite qu'on s'y intéresse, qu'on creuse. C'est un métier qu'on fait effectivement pour les gens et c'est ça qui est important. Donc voilà, pour tous les jeunes qui nous écoutent, pour tous ceux qui ont du mal, accrochez-vous. Travaillez avec vous-même surtout et puis... Bonne chance. Bonne chance à tous. Merci beaucoup Romain. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.